Nous voici revenus à Dakar après avoir parcouru le Sénégal des profondeurs pour apporter la bonne parole. Et ceci dans une dynamique de territorialisation des actions de l'ADER. L'ADER a pour mission de faire participer à l'économie sénégalaise les jeunes de moins de 40 ans et les femmes de tout âge à partir de 18 ans. Nous voudrions nous inscrire en droite ligne des politiques publiques, notamment de la dernière trouvaille de nos autorités qui est la référence 2050, qui offre des perspectives heureuses et nous nous incrustons dans ces perspectives pour effectivement offrir un service performant, capable d'amener les femmes à l'autonomisation économique, mais aussi les jeunes et les groupes vulnérables à une inclusion sociale. Et je voudrais, de ce point de vue, remercier l'administration territoriale qui nous a offert cette opportunité. Mais aussi, nous venons de l'intérieur du pays et nous avons terminé par Dakar. Évidemment, il reste Kédougou, mais je pense que nous ne manquerons pas d'y aller. À Dakar, nous venons d'avoir beaucoup d'informations. Nous avons nos maisons à Dakar, nos enfants sont nés à Dakar, mais nous avons recueilli énormément d'informations par les techniciens, mais aussi par les acteurs de l'écosystème, notamment les artisans. Et on les a rassurés par rapport à l'encadrement, par rapport à tout ce qu'on a fait en termes d'offres de services pour leur labellisation, mais aussi pour leur permettre d'accéder aux différentes foires pour l'écoulement de leurs produits, mais aussi que les produits soient compétitifs. Je pense que nous allons nous atteler à cela et c'est heureux parce que nous avons échangé à tous les niveaux, d'un côté comme de l'autre, nous avons échangé énormément d'informations. Je pense que nous pourrons accompagner l'État du Sénégal à relever les défis, surtout à travers le référentiel 2050, parce que, comme vous le savez, l'ADER a plusieurs défis. Le défi de la réception du sommage, le défi de la lutte contre la pauvreté, le défi de la création de richesses, mais le défi aussi de la lutte contre l'immigration clandestée. Je pense que tout cela, compte tenu dans le référentiel, pourra nous accompagner et nous saurions nous dérober à ces obligations qui sont aujourd'hui essentielles et qui visent le développement humain, parce que, comme vous le savez, le capital humain figure en bonne place dans le référentiel 2050. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada